bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo oui en mois de mars bonne année oui nouvelle année chinois allez aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau smartphone le tank 3 pro de la marque 88 49 oui je sais ça paraît un peu compliqué bon c'est simplement on va dire quelque part une évolution du tank 3 en version pro bon ils ont ajouté un projecteur mais on verra qu'avec sa caméra de 200 millions de pixels son énorme batterie son super professeur et en plus il est 5g ce téléphone est vraiment incroyable ils ont peut-être mis un peu trop quand même allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site et ou smartphone et je vous le rappelle comme à chaque fois en déjà décor naturel on verra il ya j'ai fait plein de petits décors donc comme ça on est si vous les découvrirez au fur et à mesure et des reviews voilà je vous rappelle vous pouvez mettre un commentaire si vous dans votre commentaire vous mettez 88 49 tant que trois pro dans ou jusqu'à 38 49 ou juste tank 3 pro voilà vous participez automatiquement à mon giveaway le dimanche je fais un tirage au sort avec un randonne choisis ton commentaire si ton commentaire a bien cité la marque 88 49 ou tant que trois pro dans ce cas je te réponds à ton mail tu m'envoies ton mail j'envoie ton mail l'amazon et amazon t'envoie un chèque cadeau bon ça a l'air compliqué aujourd'hui 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 on va tester le temps de trois pro alors c'est vrai que c'est sur le papier on peut se dire le téléphone il est quand même assez étonnant qu'est ce qu'ils ont été rajouté un projecteur je ne sais pas pourquoi on est une lettre de police à l'arrière on verra il est quand même 5g il est une énorme batterie et la configuration elle est quand même un petit peu exceptionnelle pour un téléphone résistant elle est tout de suite le contenu de la boîte dans la arrièrement notre téléphone c'est plutôt une bonne nouvelle un chargeur de 120 watts c'est quand même plutôt pas mal un câble uv type cv v type c pas mal et surtout un film protecteur en verre bon parlons un peu de la taille et poids de l'animal c'est un gros bébé 179 ok par 86 c'est classique bon 29 millimètres d'épaisseur oui ça fait trois centimètres et le poids 696 grammes oui on aura un peu moins de 700 grammes on va dire à quatre grammes elle découvre un petit peu notre écran un écran de 6,79 pouces ok bon la résolution c'est quand même du 2460 par 1080 donc on est vraiment sur du full hd plus pas mal et un rafraîchissement à 120 hertz au niveau de la caméra avant 50 millions de pixels mais j'y croyais pas non plus j'ai arrêté oui la caméra fait vraiment 50 millions de pixels alors je vous ai fait quelques photos directement dans mon studio et j'ai fait aussi une vidéo et tout pour que vous puissiez un peu juger c'est plutôt pas bon eis et full hd eis c'est flagrant quand je vois que j'écoute le téléphone moi j'ai une toute petite vibration sur le téléphone et pourtant voilà et full hd on veut dire que ça suffit plutôt bien après par contre voilà ça croque dans l'image là je suis à bout de bras je trouve que c'est plutôt 200 grammes bon ça pique un peu mais c'est pas mal franchement c'est très intéressant cette caméra frontale gros potentiel allez à gauche au téléphone une molette qui n'est pas une molette c'est juste simplement pour faire joli en dessous de ça on trouvera un slot pour mettre deux nano sim plus une micro sd jusqu'à 2 terras donc là c'est quand même plutôt pas mal notre téléphone est bien full 2g 3g 4g et 5g puisque généralement les processeurs maintenant mais toutes les fréquences ça c'est quand même plutôt pas mal et ensuite en dessous on retrouvera un bouton volume plus moins ok c'est pas mal et en dessous dessous on trouvera deux boutons pttk donc c'est des boutons que tu pourras personnaliser pour lancer des actions notamment comme bas soit le projecteur soit la lampe flash soit l'appareil photo enfin voilà tu auras plusieurs clics à faire directement sur ces boutons là tu pourras les paramétrer et les personnaliser à droite de notre téléphone la ventilation oui pour le projecteur on en parlera tout à l'heure et un bouton power on off alors j'étais pas vraiment sûr et je suis allé voir dans le téléphone et oui c'est bien un bouton qui intègre le lecteur d'empreintes digitales qui est aujourd'hui le meilleur emplacement du monde allez en haut de notre téléphone projecteur et infrarouge à toi de choisir non bon après l'infrarouge voilà la ventilation bien évidemment parce que là mais on a quand même un projecteur dlp manuel focus résolution on sait 850 par 480 on est sur du 100 l'humain ok le focus range 0,3 mètres 0,5 mètres demi mètre à trois mètres bon ça permet de projeter des vidéos encore une fois au format téléphone bien évidemment est-ce que c'est exceptionnel sur un téléphone oui après au niveau de la projection bah si tu es un peu dans le noir et que tu te mets un peu voilà ça permet d'avoir de grandes images et projeter alors c'est pas fait pour faire un cinéma encore une fois c'est fait pour dépanner ou afficher ou pour faire voir au dahu qu' il existe une madame dahu parce que tu l'as pris en vidéo non je déconne bon voilà après il ya un projecteur dedans je sais pas encore trop pourquoi du comment mais il est dedans donc je vous en parle en dessous de notre téléphone une écoutée qui laisse apparaître directement la connectique en usb type c et surtout une prise jack bah oui au plaisir on en voyera tout à l'heure pour la radio à l'arrière de notre téléphone quatre caméras là par contre j'étais pas prêt voilà une 200 millions de pixels autofocus et 5k h 3p voilà quand il faisait donc elle est compatible 59 pixels bah oui qui peut plus peu le moins parce qu'on verra qu'elle fait 200 on peut mettre en angle large et tout comme ça une caméra pour mettre la vision de nuit 64 millions de pixels là aussi c'est vraiment pas mal à une téléphoto 8 millions de pixels avec un petit zoom alors ils annoncent trois fois en optique mais on verra qu'on peut monter jusqu'en 20 fois évidemment après on va taper dans le numérique et encore une fois l'angle large là on a bien parlé tout à l'heure c'est 50 millions de pixels bon je vous ai fait plein de photos et c'est ouf c'est trop fou le zoom il est incroyable et après on a la stabilisation pour faire des vidéos petite vidéo full hd ah ouais on peut aller jusqu'en quatre cartes mais vous voyez quand on active le yes enfin moi ça croppe à moi est ce qu'on peut dézoomer alors on peut dézoomer mais le yes il a l'air moins moins violent après ce qu'on peut zoomer par contre moi le zoom x 20 laisse tomber quoi ça c'est un truc de ouf pourtant on n'est que sur la godasse quoi t'imagines la lune tout ça un jour je les porterai ces chaussures j'ai pas franchi je les ai achetés les émis dans le décor il me dit ça allait tellement bien que je les porte pas bravo ah bah bravo la planète il y en est d'autres là rien j'en ai l'auteur ici voilà c'est tout c'est pour crâner ben ouais mais le mec s'achète des chaussures chinoises et tout il est comme ça bon ben c'est c'est propre c'est propre c'est bien angle large zoom tout ça moi je moi je valide vraiment très 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 simple mais on peut tout ça on aura donc ce qu'ils appellent le super l'aide flash le camping light red and blue warning light design bon dans le dans les chiffres ça permet de faire soit un éclairage blanc non ça va être un éclairage de police où où est donc la police donc ça peut éclairer soit en rouge soit en bleu soit rouge et bleu il y avait une chanson comme ça non c'est rouge et noir bon et ensuite bon là ça permet d'éclairer je vois pourquoi pas et ensuite en dessous de ça une énorme lettre de camping que tu pourras mettre en trois niveaux de luminosité qui permettra d'éclairer et c'est vrai que si tu fais un peu de camping oui ça prend énormément de sens ou si comme moi par exemple tu vas dans des grottes visiter des machins et tout bon tu as une lettre comme ça là c'est avec l'air sévère je me dis que dans mon prochain dans mon dernier road trip quand j'ai visité les grottes en thaïlande que vous verrez sur ma chaîne wtsbglg j'aurais eu cette lampe torche on aurait quand même vu beaucoup plus de choses bien sûr on a déjà comme vu pas mal de choses je vais lire dans l'inscription wtsbglg allez en bas tout ça un haut parleur un smart pa de airway alors ils amont un 11 34 waterproof speaker et pourquoi pas 3 5 cc sound chamber power 4 ohms de watts 105 décibels bon ça fait du son après je vous laisse écouter c'est pas mal en même temps et en plus il paraît qu'il est enfin dans notre téléphone il n'y a pas qu'un énorme projecteur il y a aussi une énorme batterie une batterie de 23 800 milliampères oui et là par contre charge rapide 120 watts je veux dire c'est sérieux de chez sérieux monsieur combien 23 800 milliampères ah c'est pas mal mais ça charge 120 watts voilà c'est tout allez il est venu le temps de notre premier project exceptionnel qui est en tout tout notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal un score à 903 763 là je n'étais pas vrai là par contre j'ai eu sur un 5 non 900 000 points sur en tout tout oui on a un dimensité 8000 2 c'est pas de la merde c'est du très très bon procès noté 4 mt 68 96 merde même si en tout tout ça fait pas tout à quand même 900 mille quoi on y faut de la mémoire bon au niveau de la mémoire c'est giga de rame plus 512 giga de rome alors on nous parle pas de mémoire partagée j'ai cherché dans le téléphone chercher sur la fiche technique et tout on parle pas de mémoire partagée donc durait vraiment c'est giga de rame plus de sens non plus 512 giga de rome plus de la microdé jusqu'à 2 terras pour tout ça tout ça et notre téléphone tourne bien évidemment sur android 13 ce qui passera sous 14 15 bien mais il est sous 13 il y aura des correctifs comme ça la marque s'y engage bon c'est quand même pas mal on y retrouve facilement c'est petit c'est quand même le plus important au niveau des jeux bien sûr elle est au niveau des jeux on peut trouver le racing 3 notre merguez tourne sur n'importe quoi donc forcément ça tourne forcément bien sur ce jeu là on permet de défoncer un peu le genre bon attention le téléphone fait 700 grammes donc un bout de bras au bout d'un moment si tu n'as pas découvert tes muscles de poignet tu vas les découvrir un peu après voilà ça permet de jouer tu sais que la puissance est là on y fronte la connectivité bluetooth 5.3 ok du wifi abg n ac c'est pas mal on a bien le nfc bon ça paraît évident mais c'est quand même plutôt pas mal on a bien évidemment le nfc avec ces forums ça je sais pas mais bon je vous le dis quand même et on a également bien avant la radio que tu pourras mettre via une prix jack au niveau du gps bien sûr gps glonas voilà il y aura tout un gps l1 glonas galiléo beydou l1 l5 bon ça fixe plutôt pas mal en fait je suis étonné tout le long ce téléphone là je me dis pas vraiment pas mal voilà on a un premier fixe qui est très très propre et tourne car téléphone on le rallume on a un deuxième fixe qui est extrêmement propre aussi on se dit là on peut partir dans la montagne bon alors sur la fiche technique on nous parle de ip68 et ip69 encore une fois c'est un téléphone résistant endurci alors quand on regarde sur la fiche technique moi je vois bien il doit alors il nous parle d'un modèle waterproof d'un haut parleur waterproof et tout moi je veux bien mais alors attention parce qu'en haut et sur le côté il ya des gros écoutis de ventilation pour le projecteur comment ça se passe est ce qu'ils ont mis des écoutis de ventilation waterproof ou est ce qu'il est un peu waterproof jusqu'à la moitié du bas et que fait moi pense qu'il est plus résistant en fait à toutes les intempéries de la vie mais là bon avec la côte des écoutis en haut et en bas faudra quand même faire un petit peu attention ça risque vite de rentrer un peu là bas dedans donc ip68 ip69 68 non 64 66 64 ip64 c'est bien voilà et ip69 il est résistant oui mais après encore une fois il ya un projecteur dedans fait le tomber il suffit que ça décale le truc dedans ça risque de pas marcher trop longtemps faites un peu attention 700 grammes s'il vous tombe sur le pied en plus vous allez le casser un orteil je sais ce que c'est en train de tenir combien combien pour le tank dans la vitrine c'est pas le tank c'est le tank 3 pro alors j'ai pas encore le prix où je fais la vidéo parce qu'apparemment la vidéo donc ça sortira un peu plus tard là je prépare un peu bon l'ancien faisait déjà 600 balles le tank 3 vous êtes déjà 600 balles à savoir que là même s'il est nouveau et qu'en plus ils ont rajouté le projecteur nanana il sera pas moins cher un spécial équivalent qui sera soit au même prix ce serait une bonne nouvelle soit il sera un peu plus cher mais bon oui encore une fois il est extrêmement ciblé ça ce téléphone te fait hurler parce qu'il est énorme voilà soit le téléphone te fait plaisir que tu te dis ouais en fait c'est ce genre de téléphone là avec cette configuration là que je voulais les configurations sont extrêmes au niveau du processeur de la mémoire de la batterie même au niveau du haut-parleur au niveau de tout il est juste incroyable téléphone là mais moi je pense qu'ils sont allés un peu trop loin je pense que le tank 3 peut suffire après tu veux le tank 3 pro mais moi un commentaire ça m'intéresse et comme tous les pouces sont permis tu n'oublies pas tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas tu n'oublies pas de mettre un commentaire en dessous de ces vidéos en mettant bien le nom de la marque comme ça tu participes automatiquement à mon giveaway c'est jamais on n'est pas à l'abri de gagner un petit chèque cadeau comme ça en mettant un commentaire pour toi à toute façon tu allais le mettre pour dire il est trop lourd machin comme ça tu rajoutes juste le nom de la marque 88 49 ou tank 3 pro et dans ce cas bim badaboum petite opportunité en plus allez n'oublie pas de t'abonner en cliquant la main à droite sur mon logo j'espère que j'aurais aimé mon petit décor voilà j'ai acheté parce que je ne suis pas porté voilà bon il y a pas mal de trucs dont on parlera peut-être un dimanche par exemple sur jlg vidéo parce que je fais une petite vidéo perso sinon on se retrouve sur double et sbjlg ma chaîne de vlog en thaïlande et là on reprend du coup les vlogs en chine parce que c'est le mois de mars et que j'ai pas mal de trucs à vous montrer parce que shenzhen a beaucoup changé moi je serai toi j'irai m'abonner et c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça fait plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts et dites moi ce que vous pensez de ce nouveau son du micro dji mic 2 dans la review tombera avant celle là ou après celle là elle tombera bah bah